salut les amis donc dans ce petit tuto là vite fait je vous montre comment qu'on fait une playlist youtube pour pour accrémenter pour accrémenter le salon prévu pour les pour les playlists des émissions n'importe quelle émission que je peux faire ou que vous pouvez faire parce que là je dirige beaucoup la chose sur sur mon activité à moi mais il faut savoir que le serveur discord que je suis en train de créer est vraiment pour promotionner un peu toutes les chaînes de de notre communauté donc donc bon pour le moment je suis le seul dj de la communauté mais bon on peut imaginer que plus tard il y aura plusieurs dj donc rien n'empêche en fait que chaque dj et leur salon où ils mettent leur playlist de la soirée si on leur demande et puis ben voilà les gens de la communauté qui sont intéressés pour avoir la playlist youtube pour pouvoir la réécouter après après coup ben voilà si la si la communauté sait comment faire des playlists sur youtube et puis après il n'y a plus qu'à la partager il n'y a plus qu'à la partager sur le serveur voilà on sera tous gagnants en effet moi c'est quelque chose qui me demande beaucoup de temps à faire j'ai fait sur la hard friday 12 j'ai fait la partie là c'est la partie de la session art trans et puis l'autre électro ça m'a pris rien que pour faire les deux là ça m'a pris ça m'a pris quatre heures en tout plus de quatre heures même donc vous pouvez imaginer qu'avec tout ce que j'ai à faire je n'ai pas le temps de j'ai pas le temps de les faire donc moi ce que je vais faire c'est que voilà je fais je fais un petit cadeau à nico je vais faire la 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 pour le remercier un peu de tout ce qu'ils font c'est mes modos parce qu'ils font énormément de choses pour que ça avance et donc donc là je suis un petit cadeau que je lui fais et puis j'en profite du coup pour faire ce petit tuto pour vous montrer un petit peu comment qu'on fait une playlist youtube et vous verrez c'est c'est vraiment par contre pas dur du tout à faire donc là on est sur sur la playlist art friday que j'avais déjà commencé donc on va commencer on va continuer à la à la à la crémenter mais je vais vous montrer comment on fait une une playlist depuis le départ donc alors ce qu'on fait on va prendre le premier nom de la session hardcore que j'avais pas encore fait hop le premier nom de la première musique vous tapez ça vous allez faire une recherche sur youtube hop alors quand vous voyez le nom de l'artiste marc frosbit avec juste en haut marqué bennett surface et en dessous marc frosbit donc le nom de l'artiste est marqué à côté topique moi je vous conseille de prendre cette cette comment dire de prendre cette version là parce que c'est une version avec une qualité sonore c'est quelque est bonne parce que sur youtube on peut trouver aussi des gens qui upload les musiques des artistes mais dans une qualité vraiment vraiment dégueulasse et donc pardon je bois un coup de mon café et donc bon voilà quoi autant utiliser les morceaux qui ont qui ont une bonne qualité sonore alors faites gaffe aussi parce qu'il ya énormément sur youtube énormément de version remix donc essayer de trouver la bonne version ou une version remix un peu important c'est si elle est meilleure rien n'empêche donc voilà on clique sur là on clique sur la vidéo donc si c'est pas une version avec marqué topique à côté donc moi ce que je vous invite c'est d'écouter essayer d'écouter sur une bonne sur un bon son voir le son qu'elle a et si le son est correct hop bah vous prenez là vous regardez en fait c'est marqué enregistré avec un petit plus à côté et puis comme une petite playlist là vous cliquez dessus donc moi j'ai toutes mes playlists que j'ai déjà fait que j'ai défaut que je fais depuis des années mais en dessous vous voyez c'est marqué créer une nouvelle playlist donc là vous saisissez le nom donc ben moi j'avais noté art friday 12 mais vous notez voilà ce que vous voulez quand vous faites une playlist là vous passez bien en public si vous voulez que les gens la voient sans forcément leur pâte à partager le lien moi sur le sur la comment dire sur la playlist art friday 12 je les mis en nom répertorié parce que je ne veux pas en fait qu'elle qu'elle apparaisse dans le dans mes chaînes dans mes chaînes publiques j'ai besoin en fait enfin je préfère partager le parce que je veux la réserver que à que à ma communauté donc j'ai quand on met non répertorié on peut choper le lien le mettre là où on a envie de le mettre et il n'y a vraiment que ceux qui ont le lien qui ont accès à ce à 7 à cette playlist privée elle sera uniquement réservée pour vous il ya vous qu'il ya que vous qui pourront là qui pourrait la voir même si vous vous partagez le lien les gens ne pourront pas la voix est publique mais il n'y a pas besoin en fait d'avoir 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 le lien ou quoi que c'est ça suffit que quelqu'un tombe sur votre chaîne qu'il aille dans votre section dans votre section playlist alors je vais vous montrer vite fait je vais vous montrer vite fait ça c'est la playlist voilà qu'il aille dans la série c'est ça c'est mon compte c'est mon avis qu'il aille dans votre section playlist est donc là il ya toutes les playlists que vous avez fait qui sont répertoriés vous voyez donc je reviens sur ma sur ma machine je reviens sur la vidéo qui est important donc hop vous créez votre playlist vous mettez en public comme ça vous la trouvez en public vous allez chercher donc là moi comment dire vous mettez bien le nom de votre playlist moi vu qu'elle est créée je vais pas leur faire elle est là alors une fois que vous l'avez créé en fait elle apparaît donc le premier morceau quand vous faites créer le premier morceau se retrouve directement dedans donc et quand vous recherchez un deuxième morceau vous trouvez votre playlist dans toute la liste de vos playlists vous cochez la playlist et hop ça met ici ajouter à la playlist art file d12 tout simplement et après si vous voulez la partager donc sur le serveur discord mais il suffit que vous alliez hop donc sur votre chaîne dans la section playlist pardon j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de machine vous allez dans afficher la playlist complète alors je sais pas si vous avez vu pardon je suis un peu en rubé j'ai fait un gros gros week end j'ai et vous voyez en dessous c'est marqué non répertorié donc ça veut dire que si quelqu'un moi je la vois là parce que c'est mon compte mais si quelqu'un vient il ne la verra pas il faut qu'il ait le lien le lien de la machine donc vous appelez vous vous faites pardon que vous avez pas vu vous faites afficher la playlist complète et là vous choper le lien le lien de la commandière de la playlist hop vous copiez vous copiez vous allez dans le serveur là ça je vais leur tirer vous allez sur créer un nouveau fil hop donc là on est bien sûr la session hardcore le salon le salon du discorde que j'ai prévu à cet effet vous créer un nouveau fil parce que je vous ai laissé la possibilité de créer un fil pour chaque discussion vous mettez le nom de la comment dire le nom ici du fil vous descendez en dessous vous allez dans l'espace commentaire et vous collez le lien de la playlist que vous avez créé sur youtube pourquoi une erreur c'est que c'est écrit alors là ça je sais pas du tout ah bah oui forcément si je mets pas le si je mets pas alors oui ça je vais hop je vais mettre le nom je vais coller ça là voir le film j'ai juste copié parce que ça je peux le bouger je peux pas le bouger parce que ça me gêne plus est ce que je peux non je peux pas ça j'ai pas eu l'été à la modifier le film c'est juste que je reprends le bon nom pour avoir une certaine méthode une certaine méthode de mède d'autologie je sais plus si je sais pas si ça se dit comme ça merde c'est pas ça qu'il fallait que je fasse hop 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 supprimer le message il m'a fait n'importe quoi le truc là elle est où là je reviens là bas je crois que j'ai fait une connerie mais bon je la rectifierai c'est pas grave alors la session hardcore elle est où à la vela donc voilà hop je mets le bon nom là je mets hardcore youtube ou spotify hop là normalement je vais pouvoir valider voilà et donc en fait là donc si vous vous rappelez bien j'ai copié le lien de la playlist youtube que vous avez créé hop j'étais le collier là j'ai bien mis le nom le nom du fil qu'on a créé en fait par rapport au salon à la discussion session hardcore et voilà le tour est joué et donc en fait un bah voilà on va prendre mince on va prendre le deuxième titre pour vous montrer un peu comment ça comment ça fait comment qu'on fait donc le deuxième titre en hardcore de la c'est pas sur la session hardcore c'était ça donc hop on fait une recherche youtube alors glitch rifar est-ce qu'on l'a est-ce qu'on l'a en version topique comme ça alors le bah voilà glitch rifar de sadistique topique hop vous cliquez dessus donc là sur les sur les versions topique vous êtes vous êtes pas obligé de vous êtes pas obligé d'écouter 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 le morceau 1 c'est 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 une bonne qualité c'est une bonne qualité de deux sons de toute façon quand vous êtes sur des versions topique enfin le nom d'artiste plus topique marqué là dessus c'est c'est une bonne version que c'est une bonne qualité de son cas donc là hop hop on revient sur notre playlist art fray d12 on l'a pas la coche et hop elle est rentrée dedans et voilà prenez tous les noms tous les noms de votre machine alors j'avais pour idée j'avais pour idée au départ de de créer une chaîne une chaîne par exemple une chaîne sem la vie gvs unit free tu vois par exemple et puis de vous donner les codes d'accès sur lequel on ferait justement on mettrait tout justement toutes les toutes les playlists toutes les des émissions mais je sais pas en fait si ça vaut vraiment le coup il faut faudra que vous me disiez faudra que vous me disiez si ça si ça vous intéresse et et on pourra le faire c'est comme comme vous voulez ça pourrait être intéressant mais bon après ça vaut ça moi je pense que si vous voulez vous faire les playlists youtube pour pouvoir les écouter après sans avoir obligé être obligé de de mettre lecture à la au prochain morceau bon autant le faire directement sur votre compte youtube vous partagez vous partagez directement le lien de votre playlist dans le dans un dans un fil de discussion sur le discord comme on vient de faire là et puis que ça soit sur votre compte ou sur un compte spécial c'est la vie gs unique c'est c'est la même chose sauf que ça voudra dire qu'il faudra que vous connectiez tous sur 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 cette chaîne là à chaque fois pour retrouver votre votre playlist autant que ça soit fait directement sur votre compte à vous sur lequel vous êtes tout le temps tout le temps connecté je pense que ça sera mieux à la limite de faire comme ça comme ça vous retrouvez vos playlists vous playlist et puis ah oui il ya un truc qu'il faut que je vous comment dire que je vous que je vous montre donc si on admettons qu'il ya il ya quelqu'un de la communauté qui a fait une café une comment dire on va chercher le morceau là parce que je l'avais j'avais déjà mis en j'avais déjà que copier alors isolation voilà on là aussi on te pique la up c'est bien le morceau la up plus après des douze et bing elle est rentrée dans la plaie c'est tout simple mais en fait moi ça me prend tellement de temps parce que je me si vous voulez jeu là ça va vite parce qu'on tombe sur les versions topique mais il ya des fois en fait on tombe pas sur une version topique et donc il faut s'embêter à chercher enfin moi j'essaie de toujours trouver la qualité la qualité sonore en fait et des fois c'est pareil on tombe sur des sur il ya plusieurs versions et tout ça et pour retrouver la bonne version il faut il faut prendre le temps de l'écouter et quand on prend les temps d'écouter bas deux trois minutes à chaque fois bas ça 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 fait du temps ça fait du temps et donc du coup moi les deux des deux autres playlists ça m'avait pris ça m'avait pris quatre heures plus de quatre heures pour le faire donc vous imaginez que je peux pas me permettre de faire ça j'ai déjà beaucoup trop de choses à faire c'est compliqué c'est compliqué donc ouais voilà je compte sur vous en fait pour pouvoir le faire ainsi ça vous intéresse c'est pas compliqué à faire c'est juste ça demande un petit peu de temps quoi donc ce que j'étais en train de dire s'il ya quelqu'un qui a fait quelqu'un de la communauté qui a fait une une playlist vous tombez donc sur la playlist un nom donc si vous tombez sur la playlist là hop si vous cliquez donc pas là mais enfin soit là soit là si vous tombez si vous cliquez là vous allez tomber juste sur l'image en fait ça va vous ouvrir l'image donc il faut bien cliquer sur le lien donc vous allez tomber sur la playlist la playlist là donc c'est toute la playlist une fois que vous cliquez dessus une fois que vous cliquez dessus vous allez tomber sur la première de la playlist ça c'était le premier morceau de la verve de l'art trans old school et hop normalement vous pouvez est ce qu'on peut enregistrer un an donc là il va être là c'est le morceau et c'est où qu'on fait enregistrer la playlist je ne sais plus on peut pas enregistrer la playlist si elle est en nom répertorié voilà je suis en train de découvrir quelque chose je ne me rappelais plus je ne me rappelle plus enfin je ne sais pas du tout non répertorié bon je vais essayer de trouver une playlist une playlist publique pour voir sinon bah tant pis je la passe à la fin oui ça m'embête parce que j'aimerais bien réservé ça à ma communauté voilà pour la récompenser juste à mettre juste à mettre alors voilà une playlist qui est publique voilà là on a une pub et une playlist qui est publique et je sais qu'on peut enregistrer sur son compte les playlists voilà vous avez le petit logo là enregistrer la playlist si vous faites ça ça vous enregistre la playlist directement sur votre compte la playlist qui a été créée par un août 1 août un autre internaute ou là vous et vous la retrouvez dans les playlists enregistrés sur votre compte voilà et comme ça en fait vous allez juste à aller sur votre compte vous cliquez sur le sur le sur le voilà tout regarder là hop vous passez votre souris dessus vous surtout regarder et puis vous pouvez vous mettre en on écoute votre 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 playlist directement dans les écouteurs et puis tous les morceaux passent sans être obligé de remettre lecture à chaque fois c'est ça l'avantage des playlists youtube voilà donc bah voilà ce petit tuto ce petit tuto est terminé j'espère que ça va ça vous a servi et puis voilà si vous pouvez participer comme ça pour le serveur pour accrémenter le serveur la richesse la richesse du serveur ah bon il n'est but seulement donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore grand chose mais voilà ça pourra toujours ça pourrait toujours être une bonne chose allez je vous fais des gros bisous les copains et puis ben je vous dis à ce soir parce que l'art friday c'est ce soir